Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va faire donc les guidances pour le mois de juillet 2023 et là c'est pour le signe de la Vierge, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. Qu'est-ce que vous aviez pour le mois dernier, mi Vierge ? Une ouverture du cœur, la passion est au rendez-vous. Bon, on va voir si ça continue pour le mois de juillet. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne justement depuis deux ans et demi maintenant. C'est pour faire gagner du temps à tout le monde, moi y compris, vous vous doutez bien, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le jour, le créneau, l'heure, tout ça. Là, on doit être sur début septembre, je crois, maintenant. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. De Claire Duval. Allez. Donc pour les vierges, pour le mois de juillet. L'énergie générale pour les vierges, pour le mois de juillet. Ouh, pas mal. Ça nous parle de prendre de la hauteur avec l'esprit de l'aigle. Alors, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Enfin, oui, pas rester un petit peu le nez devant une situation, devant une difficulté, devant une épreuve. Mais plutôt prendre de la hauteur et voir les choses dans leur ensemble. Ça permet aussi de ne pas rester bloqué face à une difficulté. De se dire, ok, alors attends, je rencontre ça maintenant. Moi, je veux aller au bout de tout ça. Donc je prends de la hauteur, j'essaye de voir s'il n'y a pas un autre chemin, s'il n'y a pas une déviation, s'il n'y a pas quelque chose. Vous voyez, c'est aussi prendre de la hauteur, se détacher émotionnellement d'une situation qui n'est pas forcément toujours évidente. Ok. Bon, bah c'est cool. Allez, on continue avec... Alors ça, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté il y a peut-être deux mois de ça et je ne vous l'avais pas encore présenté. Donc c'est les clés du destin de Ada Jeribi. Allez, hop. Oups. Allez, let's go. Donc, pour les Vierges, pour le mois de juillet, l'énergie générale. Regardez en dos de deck, amis Vierges. Une belle métamorphose. Vous êtes vraiment en train de... Alors, ça, ce n'est pas que les Vierges. C'est un petit peu tout le monde. Vous voyez, on était la petite chenille et hop, on était dans la chrysalide. Et là, en fait, vous êtes en train de sortir. Mais dans cette chrysalide, vous avez dû y laisser pas mal de choses. Donc, les anciennes versions de vous-même. Vous voyez, des peurs, des traumas, des mémoires, des souffrances, des situations du passé, tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Donc, vous êtes passé par toutes ces phases. Et maintenant, vous passez de cette phase-là, cette phase-là. Donc là, oui, c'est une vraie métamorphose pour vous. Tout commence, on vous dit. Tout commence maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des mois qui n'ont peut-être pas été faciles, des situations qui n'ont peut-être pas été évidentes. Était évidentes, pardon. Mais parce que vous deviez passer par ce processus. Mais comme tout le monde, on est tous dedans, là. Donc, ce n'est pas que vous. C'est tout le monde. Donc, un engagement dans le travail, en amitié, dans une relation amoureuse. Je m'engage à faire ça maintenant. Je m'engage avec moi-même à être comme ça, vous voyez. Bon, bah, dans le travail, oui, il peut y avoir. Effectivement, si vous étiez en mission d'intérim, peut-être que vous allez signer un CDI. Vous voyez, on s'engage sur du plus long terme. Donc, du coup, c'est pour ça, avec l'aigle, on prend de la hauteur et on regarde jusqu'où ça peut nous mener, tout ça. Vous voyez, si c'est un engagement par rapport à une relation amoureuse, quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie, bah, en fait, on a un petit peu comme l'aigle, un côté assez visionnaire. On essaye de voir loin pour voir est-ce que je peux m'engager avec cette personne. Ça peut être aussi un réengagement dans le couple. Vous étiez en couple et puis là, peut-être que vous allez passer, alors, à une vitesse supérieure, j'en sais rien, mais en tout cas, une étape. Voilà, ce n'est pas impossible. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un engagement, c'est cool. Donc, dans tout ce que ça peut représenter, peut-être même signer, alors, des nouveaux engagements, mais avec différentes structures pour une formation, des choses comme ça. Ça peut tout à fait être ça aussi. On voit qu'il y a des gens avec qui il va y avoir vraiment des... Alors, des contrats, oui, mais on s'investit. Vous voyez ce que je veux dire ? Intéressant. Allez, on reprend les tarots. Bon, le tarot, il sort de sorcière. Allez, let's go. Let's go, let's go. Un peu de café et c'est parti. Allez, pour les vierges, pour le mois de juillet. Bon, reine d'épée. Il peut y avoir un côté officiel aussi. C'est ce que je disais, des signatures, des engagements. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être cette femme avec cette femme qui peut représenter, je ne sais pas, une... Ça peut être une femme qui est une responsable, par exemple. Vous voyez ? Bon, symboliquement, la reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a eu un passé. Un passé qui n'a pas forcément été facile. Et ça, ce n'est pas une question d'âge. C'est plutôt une question de vie, d'expérience de vie. Et du coup, elle a tiré des leçons de son passé. Mais souvent, elle a souffert quand même la reine d'épée. Elle a subi des trahisons, des injustices. Il a fallu qu'elle apprenne à se positionner et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais maintenant, elle y voit clair. On ne lui fait plus à l'envers à la reine d'épée. Vous voyez ? Elle a un côté où elle est beaucoup dans la... Alors, plus. Pas forcément toujours dans la clairvoyance. Mais en tout cas, elle a plus de clairvoyance. Elle commence à percevoir les choses d'une autre manière. Un bon état d'esprit. Une bonne analyse. Vous voyez ? Elle est stratège aussi, cette reine d'épée. Donc, elle va peut-être mettre en place des stratégies pour du plus long terme. Par rapport à l'esprit de l'aigle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être une maman aussi. Souvent, la reine d'épée représente une femme, comme je disais, qui a eu un passé qui n'a pas été simple. Donc, des fois, ça peut représenter une veuve. Alors, c'est plutôt une énergie féminine. Bien sûr que si vous êtes un homme, bon, ça peut vous parler aussi. Je vais dire une parce que là, on est sur une reine. Mais ça peut être vous aussi, bien sûr, messieurs. Donc, une personne qui a été veuve ou divorcée, vous voyez ? Bon, sans forcément qu'il y ait eu un engagement, vous voyez ? Mais quand même, il y a eu un investissement. Et bon, elle a dû quand même un petit peu batailler. Ah ben voilà. Bon, on a le diable. Ok. Ok, alors attention aux emprises. Attention aux manipulations. Je vais voir ce qui ressort après parce que là, il y a plein de choses qui peuvent être dites. Allez, pour les vierges. Là, je ressens aussi un côté où il y a beaucoup de passion, vous voyez ? Mais du coup, avec la reine d'épée, ok, ouais, mais si j'y vais, alors ok, ça me fait plaisir, c'est super. Mais qu'est-ce que je vais avoir après ? Qu'est-ce qui se cache derrière, vous voyez ? Mais du coup, avec la reine d'épée, on est complètement capable de faire le tri dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on perçoit, dans comment on voit les choses, vous voyez ? Ok, ensuite, on a un cavalier de coupe. Chevalier, cavalier, c'est la même chose. Ça peut être en lien avec l'amour. On voit qu'il peut être question, vous voyez ? Bon, on a quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe. Alors, une demande en mariage, oui, clairement, mais on essaye de ne pas se laisser emballer par les émotions et de voir, justement, derrière ce qui peut arriver. Donc, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ouais, tout à fait. Mais encore une fois, comme vous vous êtes déjà fait avoir avant, là, vous vous dites, ouais, attends, moi, on ne me la fait pas à l'envers maintenant. Ok, je ressens dans mon corps et tout, que oui, il y a beaucoup de passion, de désir, mais est-ce que c'est que charnel ? Est-ce que derrière, on peut s'engager, vous voyez ? Mais pareil aussi pour le travail. Parce que, du coup, là, il peut y avoir une proposition, quelque chose. On est dans la coupe. Donc, émotionnellement, c'est très satisfaisant. Ça va vous plaire, vous voyez ? Donc, dans tous les domaines, oui. Mais maintenant, avec le diable, j'attends de voir l'aigle. Je vois sur du long terme les actes. J'écoute aussi, voilà, tous les messages. C'est cool. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse aussi, des nouvelles relations aussi, mais même d'un point de vue amical. Tout à fait. Donc, on sent qu'on peut vite s'emballer avec le diable. Ça nous fait plaisir, quoi. Mais est-ce que c'est qu'une pulsion, vous voyez ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui tient la route ? C'est ça, aussi, l'engagement. Ah, c'est top. C'est bien, ça, mi-vierge. OK. Ah bon, ben voilà, reine de bâton. Pas de souci. Alors, la reine de bâton, elle est capable de tout, symboliquement. C'est-à-dire, elle a un désir, elle a une envie, elle a une passion. Et derrière, elle va au bout. Et pour ça, elle s'investit avec elle-même, peut-être avec d'autres personnes, vous voyez ? Donc, la reine de bâton, grosso modo, c'est quelqu'un qui est très charismatique. C'est quelqu'un qui, quand elle est dans une pièce, on ne peut pas ne pas la voir. Vous voyez ce que je veux dire énergétiquement ? Elle dégage quelque chose, la reine de bâton. Donc, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Bon, on a quand même deux reines. Ça tient la route au niveau énergétique. On n'est pas sur des débuts, là. Non, pour moi, les graines, vous les avez déjà semées, plantées. Allez, on fait la coupette. Allez, pour les vierges. Deux d'épée et cavaliers d'épée. Bon, vous voyez ? Là, on me dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a empêché de prendre des décisions, de voir quelque chose, de faire quelque chose. Et cavalier d'épée, on me dit, il va être question de... Alors, de beaucoup de communication, mais de communication franche, directe, honnête. La reine d'épée, bon, on ne va pas se mentir, elle n'est pas toujours baisable. Oh non ! Quand elle parle, c'est... Des fois, elle a un côté quand même assez pète-sec, vous voyez ? Et là, c'est confirmé, du coup, avec le cavalier d'épée. Maintenant, alors, moi, je vous sens un peu... Ouais, non, ok. Ok, ok, ok. Moi, je sens que pour certains, vous vous êtes empêchés de faire des choses pour vous. Vous avez été bloqués. Alors, ça peut nous parler, là, je ne sais pas, avec un ex, une ex, une personne de votre entourage. Voyez, si c'est par rapport au travail, on me dit, ne vous empêchez pas d'aller vers ce qui vous plaît, vous. Pas pour faire plaisir aux autres. Non. Vous sortez d'un déni. Vous sortez d'une impossibilité d'agir. Alors, on est d'accord, il y avait des peurs derrière. Et je pense que vous vous étiez bloqués par rapport à des peurs. Vous ne saviez pas où vous alliez. Bon, ok. Mais maintenant, on me dit avec le cavalier d'épée, le chevalier d'épée, voyez, derrière, j'ai un set de bâtons. On se positionne, quoi. Donc, il est question aussi de toujours se défendre, comme si vous vous sentiez attaqué. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans, je ne sais pas, dans des relations amoureuses, oui. Amicales, des ex aussi, pourquoi pas. Bon, on va voir. Ah, ben voilà. Ah, ok. Il y a des choses qui vont être réveillées ce mois-là en effet miroir. Ouais, je vois des peurs. Ok. Alors, vous allez sortir d'une posture d'attente, d'une posture sacrificielle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai l'énergie du pendu. Et si vous regardez le pendu, en fait, il est bloqué là, il est bloqué là, mais il détient la clé. Donc, il est capable de s'ouvrir peut-être déjà les mains. Je ne sais pas, les pieds. Bon, je ne sais pas, il y a quelque chose à faire, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est mis... Alors, il n'y a pas à se juger, c'est comme ça. Vous vous étiez mis dans une posture sacrificielle d'attente par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et là, on sent qu'il y a un déclic et il y a vraiment quelque chose qui vous amène à sortir de tout ça. Donc, je vous ai dit, on a la reine d'épée, le diable, le cavalier, le chevalier de coupe, la reine de bâton. Ensuite, on a un roi de pentacle. Bon, ben, le roi de pentacle, c'est beaucoup de stabilité financière, professionnelle. Donc, vous allez vers quelque chose qui tient la route. Vraiment, ça tient la route. De toute façon, on me dit, vous êtes en train de changer de... Alors, de chemin parce qu'on a le page de bâton. Le bâton, on est dans le fer. Vous voyez, il prend son baluchon et puis il y va, le cavalier dans le page, pardon. Il ne sait pas forcément trop où il va, mais il sent que, vous voyez, cette... Je ne sais pas, cette nouvelle passion, là, ce qui arrive à vous, ben, ça vous donne cet élan d'y aller. Vraiment. Alors, on est sur du page. Le page, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Mais comme avant, j'ai la reine de bâton, l'expérience, vous l'avez. Vous en êtes capable. Donc, pour moi, c'est plutôt, je prends la route et j'avance, en fait. Vous voyez ? Bon, je ne sais pas trop où je vais, mais ça, on s'en fout. Donc, beaucoup d'énergie. Ce que je sens surtout, c'est que vous avez vraiment l'envie de recommencer quelque chose en sortant de tout ça. Donc, vous étiez dans l'attente d'une réponse d'un organisme. Vous étiez dans l'attente d'une réponse, ben, je ne sais pas, par rapport à un ex, une ex, garde d'enfant. Vous voyez, ça peut nous parler de tout ça aussi. Vous étiez un petit peu en mode sacrificiel par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à des enfants aussi. Bon, ok. Là, d'un seul coup, boum, on me dit tout s'écroule. Oui, c'est la tour. Il y avait besoin de reposer des nouvelles fondations. Donc, tout devait s'écrouler. Alors, peut-être qu'au travail, ça fait un moment que vous sentiez que c'était plus ok. Vous n'étiez plus du tout ok. Par contre, vous étiez attaché. L'engagement. On était attaché. Vous voyez ? Donc là, il y a un détachement émotionnel, psychologique. Peut-être que vous allez vous désengager par rapport à quelque chose pour vous réengager différemment ou avec quelqu'un d'autre. Donc, dans un travail, dans une relation. Bon. Ouais. Ok. Je ne sais pas pourquoi je ressens un truc en lien avec un ex ou une ex. Je vais essayer de développer parce que ça, ça ne va pas parler à tout le monde. La tour, on me dit, c'est un déclic aussi. D'un seul coup, il y a quelque chose qui va venir un petit peu. Alors, vous secouez. Moi, ce que je ressens surtout, c'est cette tour, elle vient là vraiment pour vous dire, bon, maintenant, tu arrêtes de te sacrifier, amis vierges. Ça suffit. Pourquoi tu te sacrifies ? À qui tu te sacrifies ? Quelles sont tes valeurs ? Est-ce que tu vas te sacrifier encore pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, ta femme, ton conjoint, ta conjointe, une famille, un patron ? Vous voyez ? Et en fait, ça, vous n'en voulez plus. Donc, peu à peu, vous comprenez des choses avec la carte de la tour. Et on me dit, derrière, regardez, il y a autre chose qui arrive. Voyez ? Donc là, j'ai plutôt, c'est le cavalier. Chevalier, cavalier, c'est la même chose de Pentacle. J'ai quand même un, deux cavaliers qui viennent nous parler. Il y a quelque chose qui vient à vous. Le cavalier de coupe, il y a tout l'aspect émotionnel. Donc, ça va vous plaire. Voyez ? Il y a de l'amour, il y a du désir, il y a tout ça. C'est confirmé avec les bâtons, donc ce n'est pas un souci. Et on me dit, ça peut tenir la route sur du long terme. Oui. Parce que le cavalier de Pentacle, alors, ça peut être long. Mais voyez, si vous vous engagez, vous changez de travail parce qu'il y en a marre. Ce n'est plus possible. On en a marre d'être, voilà, on abuse un peu de nous. Et là, on se dit, non, ça suffit. Alors, vous remettez ça dans tous les domaines. Là, je prends l'exemple du travail. Mais ça peut être dans un couple. Ça peut être en lien avec une famille. Ça peut être en lien, encore une fois, avec un ex ou une ex. Mais par peur, par rapport à la garde des enfants, quelque chose comme ça. Là, vous sortez de tout ça. Vous vous dites, bon, maintenant, il y en a marre. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous deviez comprendre quelque chose. Et c'est ce qui va se mettre en place avec la tour. Tout s'écroule. Mais parce qu'on ne pouvait plus continuer de cette manière-là. Voyez ? Je pense que c'est ça. Et là, on termine avec la carte de la peur. Vous avez peur. Il y a un peu d'auto-sabotage. Voyez ? C'est un petit peu comme cette énergie du pendu. Alors, on n'est pas tout à fait sur la même énergie. Mais là, on est plutôt en posture d'attente. On était là. Puis, voilà. Alors, évidemment que la vie, elle continuait. Mais vous, votre position était la même, en fait. Il n'y avait pas eu de changement de mouvement. Et là, avec la carte du 8 d'épée, je vais l'approcher. Comme ça, vous allez bien voir. On a une femme. Bon, c'est histoire de sorcière. Donc, c'est une belle sorcière. Qui a un bandeau sur les yeux. Ça nous ramène à cette carte du 2 d'épée. On est encore dans l'épée. Donc, c'est le mental. C'est que dans le mental. C'est pour ça que la reine d'épée va vous permettre d'aller déblayer un petit peu vos peurs, vos trucs, vos machins. Et moi, je ressens que c'est une femme qui n'est pas forcément cette énergie qui peut être vous. Qui n'est pas forcément toujours douce. Mais par contre, elle y va, quoi. Elle n'a pas peur, voyez ? Et je pense que là, vous sortez d'un déni. Vous sortez d'une peur. Vous sortez d'un blocage. Parce que vous allez encore vous retrouver confronté à une situation. Voyez ? Donc, en fait, elle a un bandeau sur les yeux. Elle a des liens, là, au niveau de ses poignets. Maintenant, elle est guidée. Alors, bon, vous allez me dire, oh, super. S'il faut écouter les oiseaux, bah, vous croyez qu'on fait quoi, nous ? On les écoute, les oiseaux sont des messagers. Ils sont là pour nous guider. Voyez ? Ensuite, elle a son chat qui est en train, avec sa patte, de lui dire, mais regarde, on peut la pousser l'épée. T'es pas du tout prisonnière. Tu peux t'en libérer, mais très facilement. Puis là, elle a son balai, son chapeau, elle monte dessus, puis hop, elle se barre. Elle reprend sa route. Elle reprend son chemin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, je sens que vous allez vivre quelque chose, là, pour ce mois-ci, qui va vous amener, justement, à conscientiser quelque chose. Et une fois que vous l'avez conscientisé derrière, moi, je veux des actions à mettre en place. Alors, moi, je vois dans le travail. Je vais prendre un exemple. En fait, vous étiez dans une posture d'attente. Est-ce qu'ils vont me signer un CDI ? Là, je suis en période d'essai. Est-ce que ça va aboutir sur un CDD, un CDI ? Quelque chose sur du plus long terme. Oui. Par contre, ça va vous demander de sortir de vos peurs. De sortir dans cette espèce de... Alors, ce n'est pas une zone de sécurité parce que sinon, j'aurais eu le 4 de denier, ce qui n'est pas le cas. Ouais, vous avez des peurs. Ça vient vous ramener, je ne sais pas, à des peurs peut-être de votre enfance. Encore une fois, je n'en sais rien. Il y a quand même des choses qui arrivent à vous. Moi, je ressens que vraiment... Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, on ne va pas se mentir. Et on me dit, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Par contre, il faut vous libérer de vos peurs, de votre dépendance affective aussi. Vous êtes en dépendance affective et vous attendez toujours peut-être qu'il y ait quelque chose qui vienne alors de quelqu'un d'autre. Et on vous dit, reprenez votre pouvoir. La reine de bâton, elle n'a besoin de personne. Symboliquement, elle veut quelque chose. Elle a le potentiel en elle, donc elle y va. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est assez intéressant. Ok. Alors, on a quand même une reine d'épée qui amène de la clairvoyance, qui amène vraiment... On y voit beaucoup plus clair par rapport à une situation. Mais encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vient vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation dans laquelle on vous a un petit peu joué de la flûte et du pipeau, quoi. On vous a raconté un petit peu tout et n'importe quoi. Et vous vous êtes peut-être à un moment donné laissé embarquer par tout ça. Et vous étiez dans l'attente. Et là, on me dit non. La reine d'épée, alors elle, elle tranche. Maintenant, avec le vide d'épée, on voit que de toute façon, vous mettez un terme aussi à certaines peurs. Peur de quoi ? Peur de ne pas vous en sortir ? Peur de ne pas arriver à stabiliser votre vie financière et matérielle ? Ben, on me dit, bien sûr que si vous allez y arriver avec le roi de Pentacle. Vous voyez ? C'est stable pour vous, pour votre famille, les enfants, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois des gens qui reprennent leur pouvoir. Mais vraiment, c'est beau. Vous reprenez votre pouvoir, amis vierges. Parce que cette posture sacrificielle, c'est bon, il y en a marre. Les gens qui vous blablattent, il y en a marre. Ça suffit maintenant. Non, à un moment donné, vous sortez aussi de quelque chose que vous n'aviez pas compris, que vous n'aviez pas vu. C'est ok. De toute façon, on n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour se culpabiliser. Non, vous vous étiez empêché, je pense, de quelque chose. Alors, on a de la communication. On a un roi de bâton. Oui, attendez. On a un couple symbolique, là. Symboliquement, on a le roi et la reine de bâton. Donc, peut-être que vous êtes déjà en couple. Mais il y a eu des difficultés. Vous n'arriviez pas à communiquer au niveau du couple. Ce n'est pas impossible. Alors, je dis le couple maintenant. Oui, si, le couple quand même. Si j'avais eu le roi d'épée, j'aurais dit plutôt des parents. Mais bon, là, ça peut être une maman, encore une fois. Ça peut être une maman qui est un peu manipulatrice aussi, autour de vous. Ou une directrice, vous voyez, qui est un peu manipulatrice. Et là, vous comprenez. Vous dites, non, mais ça suffit, là. On est en train de me blablater. Tout le monde abuse un peu de moi, de ma gentillesse, de mon grand cœur. Vous êtes un peu comme ça aussi, amis vierges. Vous avez aussi un grand cœur. Donc là, on vous dit, bon, ok, c'est super. Mais là, vous sortez de cette posture. Ça suffit maintenant. Vous comprenez ? 5 d'épée, ouais. J'y vais, j'y vais pas. Vous voyez, regardez, j'adore. 5 d'épée. Beaucoup de réflexion. Ok, comment je fais ? Ah, mais derrière, j'ai le charieux. Le charieux va vous amener à bouger, de toute façon, que vous le vouliez ou non. On sort du pendu, hein. Alors, pour certains, enfin, l'énergie du pendu, évidemment. Vous avez compris. Pour certains, ça peut se faire... Ah, je pense que c'est pas forcément tout début juillet. Ça peut être à partir du milieu de moi. Et vous sentez que les énergies, là, tout est en train de bouger. Vraiment. Et ça vous pousse, ça vous pousse, ça vous pousse. Bon, et puis quand je dis que vous reprenez le pouvoir, regardez, vous redevenez cette magnifique impératrice. L'impératrice, clairement, elle porte le monde à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez ? Elle est féconde. Tout ce qu'elle met en place, ça confirme ce que je disais avec la reine de bâton. Elle s'apporte de l'amour, hein, la reine, l'impératrice. Elle est là pour soi, elle est là pour son mari, donc l'empereur. Elle est là pour, ben, ses enfants, vous voyez ? Mais par contre, elle ne s'oublie pas. Non, elle ne s'oublie pas. On ne profite pas d'elle, en fait, hein. Vous comprenez ? Parce que le diable, bon, le 2, comme je vous ai dit, là, le 2 d'épée, vous vous êtes empêchés. Mais là, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui vous ont un petit peu manipulés. Donc là, vous sortez d'un conflit avec vous-même. Alors, d'un conflit d'égo aussi. Bon, c'est des peurs, des choses comme ça. Mais encore une fois, on est sur une énergie, je pense, en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Donc, vous avez peur que ça recommence. À un moment donné, de toute façon, le chariot, ça va vous amener à bouger, hein. Donc, du mouvement. Pour certains, un grand changement de direction. Je vous l'ai dit, le page de bâton, regardez, il reprend son baluchon et il y va. Donc, dans tous les cas, il ne veut plus être dans cette position du pendu. Ça n'est plus du tout possible pour lui. Moi, j'ai le sentiment que vous allez apprendre à mieux communiquer. Il peut y avoir ce roi de bâton qui peut être votre conjoint si vous êtes en couple avec un homme, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ce n'est pas le souci, évidemment. On parle d'énergie, là. Et en fait, j'ai le sentiment que pour sortir de cette posture-là, vous voyez, du coup, j'ai un 8 de bâton et ensuite, j'ai un roi de bâton. Donc, peut-être qu'il va y avoir de la communication. Peut-être que cet homme peut justement vous permettre d'y voir plus clair aussi par rapport à quelque chose. Ouais. OK. Si vous sentez qu'il y a des peurs qui sont réactivées, moi, j'ai envie de vous dire, les amis, autour de vous, je pense qu'il y a des personnes, hein, d'où cette reine d'épée, qui peut vous permettre d'y voir clair, de dire, bon, écoute ma cocotte, écoute mon coco, ça fait un moment que tu te fais avoir, là. Là, il est temps maintenant de mettre un terme. Parce que là, il peut y être question d'une proposition. Pour certains, c'est pas que c'est four bas. C'est pas ça. On est sur des peurs. Vous avez la clairvoyance. Si vous avez peur, demandez autour de vous cette reine d'épée. Je sens qu'il y a du monde autour de vous. Si c'est pas une personne, vous aviez confiance en elle, elle vous a trompé et qu'elle revient dans votre vie, qu'elle veut vous proposer je sais pas quoi. Alors, c'est pas forcément que dans le sentimental. Ça peut être une personne qui a abusé de vous, mais au niveau relationnel, au niveau amical aussi, hein. Donc, un ancien, je sais pas, un job où vous aviez déjà été. Et là, vous dites, ouais, mais attends, il s'était un peu foutu de moi avant. Bon, bah, je demande conseil. La reine d'épée, ça peut être une avocate, ça peut être une juge, ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, j'en sais rien, vous voyez. Donc, bon, il y a un côté officiel, bien sûr, tout ce qui est d'ordre administratif. Donc, si vous avez besoin, bah, allez vous faire aider, parce que je pense qu'effectivement, on vous a un petit peu mené en bateau. Alors, pas surtout, hein, sous certains aspects. Et là, bah, c'est ok, en fait. Vous sortez de tout ça. Alors. Ok. Moi, je ressens un retournement de situation, là. Mais vraiment, vraiment, vous sortez de quelque chose qui a pas été facile, encore une fois. Mais ça peut être vous avec vous-même. C'est pas forcément toujours en lien avec l'extérieur. C'est réactivé par l'extérieur. Mais c'est à la hauteur de ce que vous portez à l'intérieur. Donc, on n'oublie pas l'esprit de l'aigle. On prend de la hauteur pour y voir un petit peu plus clair. Je vais remettre une carte. Je l'ai pas fait pour les autres signes, mais je vais remettre une carte sur le 8 d'épée. Bon, bah, voilà. Ouais, ok, c'est ça. Ça va vous demander de jongler un petit peu. Alors, j'espère que vous êtes bons en jonglage. Waouh ! Regardez. Vous allez stabiliser votre vie matérielle, matérielle, financière, professionnelle, pour vous, pour la famille, pour vos proches. C'est beau, hein ? Regardez. Vous êtes libérés de quelque chose. Par contre, oui, encore un peu de patience, de rigueur. Waouh ! 10 de coupe. On retrouve l'harmonie au sein du foyer. Non, mais c'est beau, les enfants et tout ça. Ouais, roi d'épée. Voyez, encore une fois, il va y avoir... Alors, peut-être besoin de vous affirmer. Là, j'ai encore un couple symbolique. J'ai la reine d'épée, j'ai le roi d'épée. Donc, vous avez compris. Ok. Il y a des décisions assez officielles pour la famille. Alors, garde d'enfants, oui, si vous êtes séparés. Projet aussi, peut-être, pour construire mieux sa famille, apporter plus de stabilité dans son foyer. Alors, conjoint, conjointe. Mais même si vous êtes seul, hein ? Il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps du monde à la maison. Je vous rappelle que la reine de bâton, même seule, elle est heureuse. Elle n'a pas besoin de... Donc là, ça peut être quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui arrête, qui sort d'un célibat et qui accepte, enfin, une proposition. Vous étiez peut-être un petit peu trop en mode reine d'épée, c'est-à-dire, ouais, moi, c'est bon, l'amour, j'y crois plus, ça m'a fait souffrir. Ok. Mais ce n'est pas parce qu'une personne nous a trompés que 15 personnes vont nous tromper. On peut perdre une carte, mais pas 15. Oh, les tuches, maintenant ! Elle nous fait les tuches ! Oh, ben, dis donc ! Vous voyez ce que je veux dire dans l'énergie ? On me dit, ouais, mais ça, c'est le passé. Il faut arriver vraiment à libérer tout ça. N'oubliez pas la métamorphose. Ah oui, ok. C'est les émotions, les amis, qui vous trahissent. Vous voyez ? Une pensée, une peur, un truc qui est bloqué dans le mental. Bim ! Du coup, il y a l'émotion qui se dégage. Donc là, peut-être que pour certains, vous vous avez souffert de ne pas avoir agi. Vous vous étiez senti bloqué, vous ne pouviez pas agir. Ok. Donc, il y avait de l'émotionnel. Maintenant, ça suffit. Regardez, l'abondance arrive. Waouh, 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 waouh ! Et l'élévation... Non, mais et... Élévation, libération... Bon, les amis, vous avez compris, hein. Là, oui, ça suffit, la posture sacrificielle. On arrête d'être là pour tout le monde. On est là pour soi, déjà. Donc, comment faire pour sortir des peurs ? On me dit, ben, ça va vous demander de mettre des petites choses en place dans la matière. Vous voyez ? De jongler. Donc, de jongler, c'est de trouver un équilibre entre eux. J'ai peur de ça. Et en même temps, j'écoute mes émotions. J'écoute aussi mes capacités. Je suis capable de faire. Je suis capable de m'engager dans de l'amour. Je suis capable de faire ce nouveau travail. Je suis capable de m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc, si c'est dans le célibat, vous viviez mal en célibat, vous en aviez marre. Là, on me dit, mais vous vous étiez un petit peu... Alors, menti. Bon, on n'est pas là pour se juger, mais parce que vous étiez resté bloqué sur une énergie passée. Ça n'est plus d'actualité. Le 2DP, on sort de quelque chose qu'on n'a pas pu voir, qu'on... Bon, ben, c'est OK. C'est comme ça. On ne se juge pas. Donc, de toute façon, avec l'énergie de la tour, roulement de tambour, boum ! Tout s'effondre. On comprend. Alors, tout s'effondre. Ce n'est pas que votre maison va s'écrouler. Ce n'est pas ça. C'est que la peur, vous allez arriver à la dépasser. Vous comprenez. Il y a un déclic. Il y a un éveil. Il y a quelque chose. Par contre, on se dit, non, non, attends. Là, c'est bon. Je ne peux plus comme ça. Ou avec moi-même. J'arrête de me mentir. J'arrête de me bloquer. J'arrête d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas parce que je n'étais pas dans cette ouverture. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a vraiment un grand changement par rapport à tout ça. OK. Par contre, ça peut se mettre en place avec l'esprit de l'aigle. Essayez de voir sur du long terme où est-ce que ça peut vous emmener. Vous voyez ? Parce que le cavalier de Pentacle, le Pentacle, c'est ce qu'il y a de plus lent parce que c'est dans la matière, dans le quotidien. Donc, si vous vous engagez avec vous-même à vous faire aider pour sortir de peur, pour sortir d'un blocage, pour sortir de tout ça, vous savez que ça va porter ses fruits sur du long terme et ce qui est fait ne sera plus à faire. Ça, c'est important aussi. Donc, le Deux de Pentacle, on jongle. Si aujourd'hui, j'ai été capable d'être plus posée émotionnellement, vous comprenez ce que je veux dire. Une émotion, on ne peut pas la réprimer. On l'accueille. Sinon, c'est qu'on a coupé l'émotionnel. Et alors là, par contre, c'est plus compliqué. En même temps, des coupes, j'ai le chevalier de coupe. Et c'est tout. J'ai le sentiment qu'effectivement, pour certains, vous vous étiez coupé d'une partie de votre émotionnel pour ne pas souffrir. Et là, en fait, il y a une reconnexion et tout ça, vous vous dites « Ouah, c'est violent ! » Ben non, ce n'est pas violent. C'est ça, hein ? On est un être émotionnel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, vous avez compris. Donc aujourd'hui, je sens que c'était une bonne journée. Si le lendemain, je ne sais pas pourquoi, je me sens un peu en colère, j'essaye d'aller à l'intérieur de moi, le 8 d'épée, puisque ça peut être réactivé par l'extérieur. Quelle est cette peur ? Quand on vit quelque chose de difficile, souvent, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Mais on ne la conscientise pas toujours. La reine d'épée, elle va être capable de vous permettre d'y voir clair par rapport à ça. Bon, ben c'est top ! Donc, on va vers de la stabilité. On va vers un ancrage financier, matériel, professionnel. On va vers la stabilité de son foyer, de sa famille, des gens qu'on aime. Donc, c'est top. Et en mode, je suis totalement libérée. Mais libérée d'un poids. On retrouve de l'insouciance. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, il est pas mal votre tirage. Il y a juste un truc qui risque de ne pas être simple à vivre à l'instant T. Une émotion, un déclic. Souvent, une prise de conscience. Derrière, on s'en veut parce qu'on se dit mais comment j'ai fait pour ne pas le voir ? Mais comment j'ai fait pour me faire avoir ? Vous voyez ? La prise de conscience, des fois, elle n'est pas évidente. Enfin, ça ne va pas durer mais tout le mois, les amis, c'est pour vous sortir de cette posture de blocage, de dépendance. Alors, dépendance affective mais vous étiez dépendant à des peurs aussi. Et c'était les peurs qui commandaient. Que nini ! Elle ressort son doigt la lintouille. On sort de cette peur. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et l'engagement, c'est confirmé. Par contre, c'est concret. C'est dans la matière. Donc, tous les jours, dans le quotidien. Vous voyez ? Donc, un travail, oui. Une nouvelle relation amoureuse, oui. Si c'était un peu le désert au niveau des amis, vous étiez un petit peu isolé et tout ça, on me dit, bah là, vous allez commencer alors à trouver un équilibre entre les moments où vous allez sortir, profiter avec des amis, des choses comme ça, oui. Et des temps pour vous, pour vous reconnecter à vous. Vous voyez ? C'est ça, le 2 de Pentacle. On jongle en fait. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est autre chose. Parce que j'ai aussi besoin de temps pour aller travailler et de temps pour moi, pour ma famille. Donc, je trouve ce temps. Vous voyez ? J'essaye de rétablir un petit peu l'équilibre. C'est ça. Et on termine avec message de vos guides. Pas mal, ce petit tirage. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Alors, le cavalier, chevalier, deux coups, prennent deux bâtons. Bon, ouais, vous allez ressentir de la joie parce que je sens vraiment quelque chose de très passionnant qui peut même vous embarquer. Vous voyez ? Par contre, oui, ça réactive des peurs. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Et pas être resté. Alors, je sais que c'est facile à dire. Attention, je le vis aussi. Je suis comme vous. Pas rester bloqué dans des peurs parce que les peurs, c'est ce qui nous maintient dans une certaine posture d'attente. Et on ne sait même pas ce qu'on attend mais du coup, on ne passe pas à l'action. Vous voyez ? C'est surtout ça. Là, on me dit attendez, si. Puis si vous n'y arrivez pas, allez vous faire aider. Alors, par un membre de la famille, par des amis, par des parents, des beaux-parents, des conseillers, des juridiques, vous voyez ? Des avocats, des thérapeutes, des gens qui vont vous permettre d'avoir la clairvoyance si vous, vous ne l'avez pas. Ça peut arriver, en même temps, on n'a pas la science infuse, on est là pour apprendre. Et qu'est-ce que je disais ? Il y a eu à un moment donné une coupure par rapport aux sentiments. Et là, vous avez peur de dire, peur de faire, peur d'être. Exprimez vos sentiments. Je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de coupes. On est plutôt dans du mental et dans... Quoique, il y a du feu, il y a du pentacle aussi. Donc, je vois que vous êtes... Bah, mais le pentacle, ça vous correspond au signe de terre. Signe de terre. Bah oui, Céline. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Bim ! Ah bah, ça ne rigole pas. Message des guides, ils vous le disent. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous prendre la tête. 8 d'épée. Ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas, allez voir des gens qui vont vous permettre de savoir, d'avoir la connaissance, d'avoir... Bon, je ne vais pas dire la lumière à tous les étages mais de comprendre qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Vous voyez ? L'inquiétude, ça ne sert à rien. Bon, moi je pense que ça peut être en lien avec une relation, peut-être quelqu'un du passé qui revient ou vous aviez peur de lancer quelque chose parce que vous vous bloquiez. Donnez sans rien attendre en retour. Hum, c'est pas mal. Bon, ok les amis. Moi, j'ai surtout le sentiment que vous allez enfin prendre un engagement avec vous-même. c'est de vous dire ok maintenant, je fais ce choix de sortir de cette posture-là. Quelle était-elle ? Je ne sais pas. Et maintenant, je fais. Avec la reine de bâton, on fait. On reprend son pouvoir avec la reine de bâton. On... Alors, on a du charisme, on a un potentiel, on a... Alors, de l'émotionnel, oui, mais c'est dans le bon côté. C'est-à-dire, c'est le désir, l'envie, tout ça qui gouverne chez la reine de bâton. Donc, vous voyez, bon, mais on ne fait pas n'importe quoi avec la reine d'épée. Donc, c'est top. C'est top, les amis. Bon, je vais vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501